... Bonjour à tous, il est 18h, vous êtes sur 8 Montblanc. Nous sommes le jeudi 9 février 2023 dans l'actualité de nos pays de Savoie. La ville d'Annecy fait la chasse aux eaux polluantes. L'air de lavage de son parc technique est en plein travaux. L'objectif est bien sûr de limiter les rejets dans la nature. Explications à suivre. Il était en or mardi, il est en bronze ce jeudi. Alexis Peintureau a encore marqué les esprits à Courchevel. L'enfant du pays a régalé son public avec sa nouvelle médaille sur le Super G. Nous y revenons en fin de journal. La communauté franco-turque compte 20 000 personnes en Savoie et en Haute-Savoie. Certains ont perdu des proches dans le tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie lundi. Le bilan est lourd et les dégâts matériaux sont immenses. L'association culturelle turque de Saint-Julien au Genevois lance un appel aux dons. En accord avec les autorités françaises locales, elle a ouvert une cagnotte en ligne. L'urgence est avant tout financière comme nous l'a expliqué le président de l'association que nous avons joint cet après-midi. Donc toutes personnes ayant accès à Internet peuvent directement contribuer depuis cette cagnotte qui est bien engagée d'ailleurs. Et je salue vraiment toutes les personnes qui ont d'ores et déjà contribué à cette cagnotte. Deuxième action, c'est sur le terrain, effectivement, puisqu'on a besoin également de sensibiliser. Et je vous remercie aujourd'hui de nous donner l'opportunité de pouvoir faire passer le message. Mais sur le terrain également, nous avons monté des équipes de deux ou trois personnes qui vont monter des stands dans le bassin Genevois aujourd'hui. Et donc, on va démarrer demain, donc vendredi 10 février sur le marché de Saint-Julien en Genevois. Ensuite, on a le centre Vitam Park qui a proposé son aide. Donc, ils vont nous accueillir également dans le centre Vitam Park toute la journée du samedi 11 février. Et j'invite vraiment toutes les personnes à nous rejoindre afin qu'on puisse partager aussi un moment, bien sûr, pour partager nos pensées et nos sentiments par rapport à ce qui se passe. Et bien entendu, collecter leur participation. Et donc, le dimanche 12 février, nous serons sur le marché de Colonge sous Salève et plusieurs stands également, samedi et dimanche, sur Saint-Julien notamment, devant les commerces ou les boulangeries. Voilà, c'est vraiment un travail. On a beaucoup de gens d'ailleurs en dehors de la communauté franco-turque qui viennent nous aider aujourd'hui, qui se proposent et qui vont venir sur le terrain en tant que bénévoles. Et vraiment, c'est un élan de solidarité que je tiens à saluer aujourd'hui. Et les actions vont se multiplier dans les prochains jours pour venir en aide à la population turque. Les bénévoles de ces différentes associations seront à retrouver dans les principales villes de Savoie et de Haute-Savoie. Je vous le disais en titre, l'aire de lavage du parc des services techniques d'Annecy est en travaux. La ville va doter la structure d'un séparateur d'hydrocarbures. Il doit garantir l'assainissement des eaux de lavage. Plus de 50 véhicules passent par la station chaque jour. Parmi eux, des camions de la voirie, des balayeuses de la propreté urbaine ou encore des baines à ordures ménagères. L'enjeu est donc de taille pour la municipalité qui se veut plus propre. Je vous propose d'écouter les précisions du premier adjoint au maire d'Annecy au micro de Sébastien Germain. Réduire la pollution dans l'isernon, ce petit affluent qui se jette dans le tuyau et qui se tuyau se jette dans le fier. Et donc là où on a aujourd'hui des enjeux de pollution récurrents. Et donc là, chacun doit balayer devant sa porte. Et la ville d'Annecy le fait de manière volontaire et active. Chose qui aurait dû être faite depuis de nombreuses années. En collaboration avec le SILA, le syndicat intercommunal du lac d'Annecy, on a travaillé sur la récupération des hydrocarbures d'une part, des déchets lourds d'autre part. Et l'agrandissement de cette cuve de collecte qui permet aujourd'hui d'éviter le rejet des eaux usées dans le milieu naturel. Il faut imaginer que ce sont des camions bennes, des camions poubelles qui sont ici lavés. Donc c'est une cinquantaine de voitures, de camions, c'est énorme. Ça génère beaucoup de déchets, beaucoup de traces d'hydrocarbures. Et ces hydrocarbures sont filtrées aujourd'hui, récupérées. Et l'eau, elle, peut continuer son cycle dans le réseau d'eau usée. On en profite aussi pour mettre en place un système de suivi des consommations d'eau par utilisateur. Et donc avec une carte. Cette carte-là va permettre de suivre, tracer et puis mettre en place des mesures de réduction en appliquant, s'il y a une sécheresse par exemple, les quotas. S'il y a une sécheresse très dure, en alerte 3, 4, d'arrêter le nettoyage des véhicules. Donc voilà, un meilleur suivi des consommations. Et donc on imagine de pouvoir réduire de 10 à 20% ces consommations-là. Et j'ajoute que la ville étudie également des solutions pour recycler ses eaux de lavage et collecter les eaux de pluie. Le chantier de l'air de lavage doit se terminer d'ici la fin du mois. Toujours à Annecy, c'est le troisième week-end de grève annoncé pour la piscine et la patinoire Jean-Régis. Le mouvement s'étend cette fois à la piscine de l'Île-Bleue. Suite à des changements intervenus au 1er janvier dans l'organisation du travail, le syndicat FO dénonce notamment une rémunération tronquée, les horaires décalés en 3, 8 ou encore les dimanches travaillés avec une faible rémunération. La CGT a rejoint le mouvement. La grève débutera ce samedi et durera jusqu'à dimanche soir. L'épisode de pollution de l'air qui a débuté ce mercredi 8 février se poursuit ce jeudi. Il s'aggrave même et passe au niveau orange, à la fois dans la vallée de Larve et le bassin lémanique. Les principales mesures réglementaires en vigueur sont à retrouver sur le site de la préfecture. Dans l'actualité également, le dernier rapport du Conseil d'orientation des infrastructures du Lyon-Turin fait couler beaucoup d'encre. Dans ce dossier, les experts et les élus qui composent ce COI préconisent de retarder la mise en service de la ligne ferroviaire à 2045. Ils conseillent aussi et surtout d'utiliser la ligne historique Dijon-Modane pour le fret. Et cette proposition provoque la colère et le mécontentement de nombreux élus locaux. Ces derniers voient dans cette idée la volonté de remettre en cause le projet du Lyon-Turin dans sa globalité. Sébastien Germain a pu joindre la députée Émilie Bonivard à ce sujet. On l'écoute. Les conclusions du COI impliqueraient tout simplement le fait de ne pas faire d'accès en réalité, de ne pas faire d'accès au tunnel de base. Donc, ce sont des scénarios qui condamnent le Lyon-Turin ferroviaire en réalité en termes d'implication. Donc, évidemment que pour moi, ces scénarios ne sont pas crédibles. Soit le COI méconnaît totalement les capacités réelles de cette ligne, on n'a jamais pu faire circuler 220 frets sur cette ligne, même quand on était au maximum de la capacité de SNCF frets. La deuxième chose, c'est que dans ce cas, c'est se moquer totalement des habitants, des agglomérations d'Aix-les-Bains, Chambéry, de la Comte de Savoie, qui accepteraient de vivre dans une ville dans laquelle on a plus de 220 trains de fret par jour qui passent. Ça veut dire 9 trains de fret par heure. Et je ne parle même pas de la Vallée de la Morienne ou des territoires étroits, puisque ça signifie que vous avez à côté de chez vous 9 trains de fret par heure. La troisième chose, c'est que vous condamnez tout autre type de transport ferroviaire. Plus de transport, ou en tout cas un transport de voyageurs TER extrêmement dégradé. Et on ne parle même pas du transport en TGV, alors que Savoie-Haute-Savoie sont des destinations touristiques majeures. Ça veut dire qu'on refuse le fait de faire du fret et de faire de la transition écologique et du report modal massif. Comme chaque soir, nous faisons le point sur les championnats du monde de ski de Courchevel. Méribel est notre spécialiste des sports. On m'a rejoint sur ce plateau, Sébastien Germain. Bonsoir. Bonsoir, Victoria. Alexis Peintureau, de nouveau médaillé aujourd'hui. Et oui, le skieur de Courchevel est décidément très inspiré par la piste L'Eclipse, qui accueille les épreuves masculines de ses championnats du monde de ski alpin 2023. Deux jours après l'or sur le combiné, le Alexis Peintureau a décroché la médaille de bronze sur le Super G. Il s'agit déjà de sa septième médaille en individuel en championnat du monde. Après un début de saison un petit peu en dents de scie en Coupe du Monde, le Savoyard semble être au meilleur de sa forme, au meilleur moment. On l'écoute après cette course. Ses propos sont recueillis par FFST. J'ai vraiment essayé de donner le meilleur de ce qui est à la limite. J'étais très direct dans l'ensemble. C'était un Super G qui était très, très rapide. Pour donner une idée, on était 5% plus vite qu'il y a deux jours. Donc en termes de ressentiment et de ressenti, ça allait vite. Et je pense qu'on était tous... Il fallait être à la limite, mais du coup, on était tous à la limite de la faute. Et c'est ceux qui commettaient le moins de fautes qui étaient devant, finalement. Il représente pas mal de choses, dans le sens où c'est une discipline où normalement je suis régulier cette année. Mais c'est quand même l'une de mes disciplines où j'ai le moins de podium dans ma carrière. Donc non, c'est formidable. Je reste sur le podium en deux fois. Donc je suis deux fois sur le podium dans les championnats du monde, en deux championnats du monde, sur cette discipline. Donc c'est assez extraordinaire. Et le titre en Super-G est revenu à un Canadien et c'est une petite surprise. Et oui, on attendait Marco Odermatt ou encore Alexander Amod Kiel 2. Et c'est finalement James Crawford qui s'impose donc avec un petit centième d'avance sur Kiel 2. On l'a vu, Alexis Peinturo complète donc le podium. Déception pour Marco Odermatt qui termine quatrième. Les autres tricolores affaiblis par une gastro-entérite, Nils-Alegre et Blaise Gizendaner se classent 21e et 23e. On espère qu'ils se rétabliront vite. Pas de course ce vendredi, mais il y aura quand même du spectacle ce week-end. Du très gros spectacle avec la vitesse. On continue avec la vitesse et l'épreuve de descente. L'épreuve féminine aura lieu samedi à 11h, même heure pour les hommes. Mais ce sera dimanche. Les favoris et les favorites seront donc tous présents. On attend donc du très très gros spectacle. Et des médailles, pourquoi pas ? Effectivement, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Sébastien, puisque tu es là, on en profite pour parler un peu de foot. Oui, avec le FC Annecy qui a écrit ce mercredi soir une des plus belles pages de son histoire. Opposée au Paris FC au stade Charletti, les joueurs de Laurent Guillaume se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Mais que ce fut dur. Après avoir ouvert le score sur pénalty par Kevin Farad, les Anessiens ont concédé l'égalisation parisienne en toute fin de match. Tous s'est donc joué au tir au but. Et le gardien Thomas Calais s'est une nouvelle fois illustré dans cette spécialité avec trois nouveaux arrêts. C'est finalement Arnold Temanfo qui inscrit le tir au but décisif. Le FC Annecy va donc disputer dans trois semaines le premier quart de finale de son existence. Le tirage au sort aura lieu lui ce jeudi soir. Et nous suivrons bien sûr tout ça sur 8 Montblanc. Merci beaucoup Sébastien. Merci Victoria. Et nous restons dans le sport avec des images du vététiste de l'extrême Kylian Bron. Originaire d'Annecy, l'athlète a voyagé du Guatemala au Pérou pour tourner Fuego, du nom du volcan en éruption qu'il dévale avec une maîtrise à couper le souffle. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous justement pour la météo et l'aparté de la rédac. Nous vous proposons de revoir l'entretien de l'auteur Jessica Compois de la maison d'édition Comme Trois Pommes. Je vous retrouve ce vendredi pour un nouveau journal. Passez une excellente soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada